Après avoir tué le fils de Freya, après avoir tué les enfants de Thor, après avoir appris la prophétie des géants annonçant sa propre mort, le Spartiate a une nouvelle fois pas mal d'obstacles à affronter jusqu'à la fin du monde prophétique. Dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire dans le dernier titre de la série, qui est peut-être aussi la fin de l'histoire de Kratos, God of War Ragnarok. Mais avant ça, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, car ça m'aide vraiment beaucoup. Quelques années après les événements de God of War 4, le jeune Atreus a bien grandi. Son quotidien avec son père était rythmé par les entraînements et la chasse, tout en sachant que c'était le Thimblebutter, le grand hiver qui précéderait le Ragnarok. Père et fils étaient toujours amis de garde, le royaume des hommes. Leur ex-allié Freya, une déesse vanne, les attaquait très régulièrement pour en finir avec Kratos, pour venger son fils Baldur. Mais malgré tout, le Spartiate ne répondait pas à ses attaques car il la considérait toujours comme son ami. Comprenant évidemment sa colère, il avait tué son enfant après tout. Atreus de son côté, grâce à son don qui lui permettait de comprendre les créatures, il avait adopté pas mal de loups. Très attaché à un seul en particulier, Fenrir. Mais malheureusement pour lui, il était mourant. Alors que son compagnon perdait la vie, Atreus, sans le vouloir et sans qu'il ne le sache par sa magie de géant, a transféré l'âme de son loup dans son couteau. C'était la mort de trop pour lui. Atreus en avait marre de ne rien faire dans ses bois sachant qu'il est Loki. Il voulait savoir le rôle qu'il jouerait dans le Ragnarok. La grande guerre qui approchait. Mais son père refusait fermement d'y participer. Après tout, dans l'une des fresques des géants, il s'est vu mourir. Mais ça, Atreus l'ignorait. Après avoir laissé son fils enterrer son loup pour se calmer, le jeune garçon n'est pas revenu. Inquié, son père est parti à sa recherche et pour la première fois, on a eu un aperçu de ses pouvoirs. Atreus a la capacité d'emprunter la forme et les capacités d'un animal. Un pouvoir qui peut être intéressant, mais encore faut-il le maîtriser. En tous les cas, Kratos a bien failli le tuer sans le savoir. C'était sa toute première transformation. De retour chez eux, le rêve prophétique qu'Atreus avait fait dans Godovar IV s'est réalisé. Mais quelqu'un leur a rendu visite. Ce n'était personne d'autre que le dieu du tonnerre Thor, mais pas que. Son père, le père de tout, le chef des dieux As, Odin. Imaginez juste l'attention. Kratos et Atreus avaient tué les deux fils de Thor et Baldur, le fils d'Odin. Mais étonnamment, il voulait juste parler. Proposer une paix entre les deux clans. À comprendre par là est que selon une prophétie à laquelle je reviendrai, le Ragnarok n'allait pas tarder à se produire. Pour faire simple, le Ragnarok est une fin du monde où éclaterait une grande guerre entre divinités. Hommes, géants, etc. La plupart trouveraient la mort dans Odin justement. Autant vous dire que le père de tout était davantage préoccupé par cet événement. Et voulait absolument l'empêcher. Il ne voulait pas d'une querelle entre dieu et Kratos. Voyons de très mauvais oeil cette proposition de paix soudaine. Kratos a refusé. Et le dieu du tonnerre n'a pas tardé à réagir en attaquant le Spartiate pour l'intimider. Sachez que depuis la mort de ses deux fils, Thor détestait profondément Kratos et son fils qu'il jugeait responsable. Vraiment un adversaire puissant qui a su tenir tête à Kratos. Mais en parallèle de ce combat, Odin en a profité pour parler discrètement à Atreus pour l'inviter à Asgard. Le royaume des dieux As pour qu'il puisse découvrir le rôle que jouera Loki dans le Ragnarok. Il lui a proposé de venir dès qu'il le voulait. Bref, Thor et Odin ont fini par repartir. Après ce combat, Atreus a avoué à son père qu'il était toujours à la recherche de Tyr, l'ex-dieu de la guerre. Aimé par tous les royaumes, mais détesté par les dieux As comme Odin car il était considéré comme un traître. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, officiellement Tyr est mort. Mais selon Atreus, il serait encore vivant. En fait, dans l'une des fresques laissées par les géants, il a découvert que Tyr conduirait lui-même le Ragnarok. Pour convaincre son père et en suivant les indices de la fresque, ils sont allés à Svertalfheim. Royaume où résidaient les nains, plutôt condamnés là-bas par Odin. En effet, ils ont trouvé le dieu de la guerre. Emprisonnés et attachés là-bas depuis pas mal de temps. Le dieu de la guerre n'était malheureusement plus que l'ombre de lui-même. Refusant catégoriquement de se mêler dans ce conflit. Terrifié parce qu'Odin lui avait fait subir. Bref, ils l'ont amené avec eux dans leur nouveau chez eux. Une base fabriquée par les deux nains Brock et Sindri. Dissimulée quelque part dans l'arbre monde pour se cacher des dieux. Durant la nuit, Atreus est secrètement parti voir Freya car il la considérait toujours comme son allié. Évidemment une rencontre froide où il lui a tout avoué. Qu'Odin est venu à Midgard, qu'ils ont trouvé Tyr, qu'il était en fait Loki. Mais surtout qu'il avait besoin de son soutien pour mener une guerre frontale contre Odin comme le prédisait la fresque. Évidemment elle a refusé, le menaçant de ne plus revenir sinon elle le tue. Bref, en rentrant Sindri lui a fait une confession que je vais vous demander de garder en tête, c'est important. Un jour à la forge il y a eu un accident. Brock, son frère, est mort. Rangé par le chagrin, Sindri partit dans le lac des Amalfheim. Pour récupérer l'âme de son frère pour le faire revivre. Ça a marché mais Brock ignorait son état, pensant qu'il avait juste perdu connaissance quelques instants. De retour chez eux et ignorant l'escapade de son fils, le groupe a décidé de se rendre à la fresque de Groa. Gardienne du savoir à Alphheim. C'était une géante et étant donné que les géants avaient le don de prédire l'avenir, cette fresque encore jamais découverte pouvait les aider. A l'intérieur de celle-ci, ils ont appris que Groa avait aperçu une vision du Ragnarok. Odin et Asgard tomberaient car un champion guiderait la grande guerre en alliant les autres royaumes contre Asgard. Il y avait donc une chance de renverser le père de tout. Autre indice, il y avait une référence sur le bois de fer. Le sanctuaire mystique des géants. Ce n'est pas vraiment un lieu mais un concept abstrait. Un concept qui va être rapidement exploité. A leur retour après une énième dispute entre Kratos et Atreus sur le fait de prendre part à cette guerre. Que tout ça n'était que prophétie infondée finalement pour Kratos. Atreus s'est endormi et s'est réveillé dans le bois de fer justement. Appelé aussi la forêt des géants. Un lieu secret qu'Odin ignore et n'atteindra pas. Car rappelez-vous qu'il a mené une guerre contre ce peuple. Et ce peuple se cachait là-bas. Atreus a été attiré dans cette forêt par Angor-Boda. Une géante comme lui. En réalité, elle l'attendait pour lui montrer la fameuse fresque de God of War 4. Où on pouvait voir Kratos mourant dans les bras d'Atreus. Atreus a été dévasté par cette image jusqu'à perdre pied. Et se transformer en animal encore une fois. Après l'avoir calmé, elle lui a dit que c'était lui le champion qui mènera le Ragnarok. Que c'était sa destinée et qu'il devait l'accepter. Tout comme la mort de son père. Angor-Boda est un personnage vraiment fataliste. Croyant fermement au destin et aux prédictions. Que tout est déjà écrit. Elle lui a aussi montré leurs ancêtres. Du moins ce qu'il en reste. Ils étaient dans des billes. Où leurs âmes y étaient insufflées pour échapper à la tyrannie d'Odin. Les géants n'auraient donc pas tous disparu. Avant de partir, elle a proposé à Atreus de l'aider dans une quête. Briser le chaudron magique de sa grand-mère. Dont elle se servait pour priver les animaux de leurs âmes. En chemin, ils ont fait quelque chose qui peut vous sembler anodine mais vraiment intéressante à remarquer. Ils ont insufflé l'âme d'un géant dans un serpent pour lui redonner vie en quelque sorte. Un serpent qui a par la suite pris la fuite. Bref, après le réveil d'Atreus, de retour à Midgard, deux jours se sont écoulés. Il devait des explications à son père après sa disparition. Des explications qu'il n'a pas données pour garder secret le bois de fer pour protéger les géants. Mais leur conversation a été rapidement interrompue par l'attaque de la chef des Valkyries. Chef des Valkyries qui n'était personne d'autre que Freya une nouvelle fois. Mais au-delà de ce petit duel, elle voulait le remboursement d'une dette. Que Kratos l'aide à briser sa malédiction qui l'empêchait de quitter Midgard. Pour ça, ils se sont rendus à Vanaheim. Le royaume des dieux Vannes assiégé par les Asgardiens. Ils ont fait la connaissance de Freya. Le frère de Freya et tous ont permis la rupture de sa malédiction. Suite à ça, Freya a décidé de rejoindre temporairement l'équipe de Kratos. Pour peut-être renverser leur ennemi commun Odin. Son ancien mari qu'elle juge aussi responsable de sa situation. De retour chez eux, alors que Kratos essayait de calmer les ambitions de son fils d'affronter Odin. Atreus s'agacé a perdu le contrôle une nouvelle fois. Et il s'est transformé en ours pour retourner à Midgard. Profitant de l'occasion, ce sont les corbeaux d'Odin. Qui l'ont encerclé pour l'emmener à Asgard justement. Là-bas, il a rencontré des réfugiés Midgardiens. Khodin aurait mis là-bas pour les protéger du froid de Midgard par sa grande générosité. Il a aussi vu le mur géant qui protégeait les dieux. Qu'il a décidé d'escalader pour atteindre Odin. Au sommet, c'est une autre divinité qu'il a rencontrée. Emdal. Dieu protecteur d'Asgard. Doté d'un pouvoir remarquable. Lire dans l'esprit des personnes et prévoir leurs intentions. Lorsqu'il avait attreus, il a dit qu'il n'avait jamais vu un esprit aussi impulsif, égoïste et pervers. Bref, il voulait clairement le tuer quelques instants plus tard car il représentait un danger pour Asgard. Jusqu'à ce qu'Odin l'intervienne. Odin lui a offert un toit et des armes pour qu'ils puissent travailler ensemble. Je vous explique. C'était ça le but ultime d'Odin. Il savait que les hommes par leur nature adoraient les divinités. Mais lui-même qui est une divinité, qu'est-il censé faire ? Que se passera-t-il après sa mort ? Il n'y a pas de paradis ou enfer pour lui. Il est un dieu et il voulait des réponses. Pour ça, il fallait lire la brèche mais le problème est qu'il fallait la lire avec un masque spécifique. Un masque brisé, où ses divers fragments étaient perdus et qu'il fallait donc retrouver. Comment ? En lisant la langue ancienne et inconnue sur le masque. C'est pour ça qu'il avait besoin d'Atreus naturellement doué avec les langues. C'est ainsi qu'Atreus aidé par Thor se sont rendus à Muspelheim. Royaume du feu et du géant surte pour trouver le premier fragment. Mais Atreus n'était pas bête. Après avoir distrait Thor, il a pu accéder à une fresque encore jamais vue jusqu'ici. Et il a découvert une autre prédiction sur le géant surte justement. Celui-ci fusionnerait avec son amour Sinmara. Et après cette fusion, une créature géante naîtrait. Une créature qui serait le symbole de la destruction. Et du Ragnarok pour anéantir Asgard. Une information vraiment précieuse. Bref, après avoir rejoint Thor occupé par ses combats, ils ont réussi à mettre la main sur une partie du masque pour la remettre à Odin. Que devient Kratos dans tout ça ? Toujours inquiet pour son fils, il a décidé d'aller questionner les normes sur son avenir. Une fois devant elle, elles l'ont immédiatement reconnu en l'appelant le fantôme de Sparte. Le fléau de l'Olympe. Elles lui ont dit que les prophéties n'existent pas en réalité. Tout ça n'était que le résultat des choix prévisibles des mortels. Par contre, elles l'ont informé que son fils était auprès d'Odin. Il a directement compris qu'Emdal était une menace pour son fils. Et il a décidé de le tuer. Mais Emdal, par son pouvoir, ne sera pas l'adversaire si facile. Tout en sachant que c'est lui qui soufflera dans le Yalaorn. Un corps pour annoncer le début du Ragnarok. Pour l'affronter, il lui fallait une arme capable de tuer un dieu. Grâce au Numbrok et Sindri une nouvelle fois, ils sont allés voir la dame. Une créature magnifique qui permet cette création. C'est ainsi qu'elle a façonné la lance Dropnir. Une lance qui avait besoin d'être bénie par un grand forgeron. Et Kratos a humblement demandé à Brock de le faire. Lui qui était son ami. Et qui venait juste d'apprendre qu'il était autrefois mort. Et que son frère ne lui avait rien dit. Atreus de son côté, toujours à la recherche du dernier fragment du masque. Il est parti à Alheim. Royaume des morts avec la fille de Thor cette fois-ci. Trude, dont il s'est vraiment lié d'amitié. Là-bas, par son attachement naturel envers les animaux. Il a libéré Garm. Un loup géant attaché qui a rapidement pris la fuite après sa libération. C'était une vraie catastrophe. Emdal qui les surveillait discrètement est rapidement intervenu. Les informant de la terrible erreur qu'il venait de commettre. Garm a un pouvoir désastreux. Il peut créer des failles entre les royaumes permettant le voyage entre eux. Ça veut dire que les créatures des autres royaumes comme Alheim pouvaient envahir et attaquer les autres. Bref, de retour chez Odin. Sans le dernier fragment du masque car il n'était pas Alheim. Le père de Thor était prêt à lui pardonner son erreur. Mais toutefois, Atreus a tout de même décidé de revenir à Midgard. Il n'avait pas réussi à espionner Odin comme il le désirait. Étrangement, Odin l'a laissé repartir. Convaincu qu'il lui reviendra. Bouleversé par la catastrophe qu'il venait de commettre, Atreus s'est réfugié dans les bras de son père. Le jeune garçon n'avait pas besoin d'un général en face de lui à ce moment-là. Mais vraiment de son père. Pour corriger l'erreur de son fils, Kratos et Atreus sont retournés à Alheim pour en finir avec Garm. Où durant le combat, Atreus a tout expliqué à son père. Tout ce qu'il avait vu à Asgard et des réelles ambitions d'Odin. Bref, malgré les coups, la créature guérissait systématiquement de ses blessures comme si elle n'avait pas d'âme. Jusqu'à ce qu'Atreus ne décide de transférer l'âme contenue dans son couteau en la créature. Et oui, sans le vouloir, lorsque Fenrir est mort, Atreus avait emprisonné son âme dans son couteau. Une âme qui l'a libérée dans ce loup géant pour le calmer. Fenrir revivait dans cette nouvelle enveloppe. Moment de retrouvailles avec son vieil ami. Où Atreus avouait à son père qu'il avait vu la fresque où il le voyait mourir. Il faisait tout ça pour protéger son père en réalité. Il espérait qu'avec la brèche d'Odin, il pouvait empêcher sa mort. Depuis, père et fils se sont fait une promesse. Se souvenir d'un à l'autre même s'ils venaient à être séparés à tout jamais. Pour la première fois de sa vie, le Spartiate s'est excusé. Regrettant à quel point il a toujours fermé son cœur à son propre enfant. De retour à leur base, le groupe a décidé de rejoindre les troupes de Freya. À Vanahim pour se soulever contre l'armée d'Odin qui a siégé le royaume. Là-bas, ils ont découvert que la lune a été volée. Et les deux loups Skol et Ati qui chassent respectivement la lune et le soleil ne faisaient rien. En fait, Skol et Ati dans la mythologie nordique finiront par attraper les deux astres. Ce qui est l'un des signes du Ragnarok. Quelqu'un qui a volé cette lune voulait certainement empêcher cet événement. Mais ce n'était pas tout. Le frère de Freya a également été enlevé. Selon la fresque, la lune serait dans une boîte. Et en effet, elle a été trouvée dans un village volé par personne d'autre qu'Emdal. Sous les ordres d'Odin. Comme l'annonçait la prophétie, ils ont libéré la lune ce qui a permis à Skol et Ati de rechasser les deux astres. Au moment de libérer Freya, c'est Emdal qui est venu les en empêcher. Encore une fois, comme la prophétie le dictait, Kratos et Emdal se sont affrontés. Le dieu était vraiment doué au combat avec sa vitesse et sa force vraiment impressionnante. Tout en sachant qu'il devinait les coups de son adversaire. Mais l'expérimenté spartiate avec sa lance a fini par le neutraliser. La lance Dropnir a accompli son rôle. Après sa mort, Kratos a récupéré le corps sur son cadavre qui annoncerait le début du Ragnarok. En fait, ce corps permettra d'unifier l'espace des neuf royaumes. Le fer résonné reviendrait à ouvrir une brèche entre tous les royaumes pour les unifier en quelque sorte. Mais bref, Freyr a été sauvé. Sachant qu'Odin n'allait pas tarder à se venger. Atreus s'est proposé d'aller encore une fois à Asgard. Cette fois-ci, il utiliserait la brèche d'Odin pour trouver un moyen d'empêcher le Ragnarok et ainsi sauver son père. Avant de partir, Sindri lui a fait un dernier cadeau. Une pierre qui permet de se téléporter à Midgard en cas de danger. Une fois là-bas, il a repris sa mission de reconstitution du masque avec Thor, où ils ont dû aller à Niflheim cette fois-ci. Le dernier fragment a été ainsi retrouvé. Odin s'approchait enfin de son objectif. Mais Thor, jaloux d'Atreus, en colère contre son père Odin qu'il a si bien accueilli. Lui qui avait tué Baldur et Emdal, ses frères, mani, maudit ses fils. Il a alors laissé éclater toute sa colère contre Atreus. Atreus a réussi à s'échapper en utilisant la fameuse pierre donnée par Sindri plus tôt, pour se téléporter à Midgard au prix des siens avec le masque évidemment. Mais comment utiliser le masque sans Odin ? Accéder à Asgard était impossible encore. Et c'est là qu'Enfin Tyr a proposé son aide. Il connaîtrait un passage secret pour y accéder. Annonce inattendue car il n'avait jamais mentionné un tel passage. Et Brock avait de sérieux doutes sur la véracité de ses propos. Il avait raison. Tyr a fini par poignarder Brock. Vous l'avez compris, ce n'était pas Tyr depuis le début. Mais Odin qui avait emprunté son apparence. Depuis le début, il savait tout. Odin n'a certes pas réussi à récupérer le masque, mais Brock est mort. Sindri a encore une fois perdu son frère. Mais cette fois-ci, sa mort est définitive. C'était impossible d'aller chercher son âme une deuxième fois. Déchiré, il a pris la dépouille de son frère et s'en est allé. Le groupe a ainsi voulu entamer sa revanche contre Odin. Ils ont élaboré une stratégie où Sindri leur en voulait personnellement. Après avoir offert ses services, ses conseils, son foyer, son amitié. A cause de leur stratégie, son frère est mort. Mais il voulait aussi prendre sa revanche contre Odin. La stratégie était la suivante. Allier les neuf royaumes contre Asgard. Encore une fois comme l'avaient prédit les géants. Chacun s'est alors proposé d'aller dans un royaume pour les informer. Kratos et son fils, quant à eux, ont voulu amener Surt comme indiquait dans la fresque. Rappelez-vous de la créature géante qui permettra d'anéantir le mur d'Asgard et enfin atteindre les dieux. A Muspalheim, dans le royaume de ce géant, il en est fait trouver. Il était déchiré depuis qu'il s'est séparé de son amour, Sinmara. Mais les deux amants se sont échangés leur cœur. Le géant de feu Surt vivait avec le cœur de glace de Sinmara. Et Sinmara vivait avec le cœur de feu de Surt. Il ne voulait pas fusionner avec elle car ça l'a tué. La seule solution qu'il leur a offerte était d'imprégner les lames de Kratos de son propre feu primordial. Pour qu'avec ces lames, il pénètre le cœur de glace de Sinmara à l'intérieur de lui. De cette façon, uniquement lui se sacrifie. Feu et glace fusionneront. C'est ce que Kratos a accepté. Il n'y avait plus qu'à attendre le signal du début du Ragnarok. De retour à Midgard, les Valkyries ramenés à la ville les ont rejoint grâce à la magie de Freya. Les elfes et Alaïm ont également rejoint leur rang. Avant de lancer la soie, leur manquait un chef. Et tous unanimement décrétaient que ça devait être Kratos. Le revoici à nouveau général. Ça vous rappellera des souvenirs si vous suivez cette série depuis le début. Le lendemain, l'heure du Ragnarok a enfin sonné. Depuis le temple de Tyr, le général Kratos a soufflé dans le Yalaorn pour unifier l'espace-temps de tous les royaumes. Et ainsi ouvrir un passage vers Asgard. Alaïm, Vanahaïm et Alfaïm attaquaient tous d'une façon synchrone. Même le serpent Jormungandr a combattu le dieu du tonnerre. Enfin, ce Jormungandr est le petit serpent qu'on a rencontré plus tôt dans le bois de fer. Où Atreus a insufflé l'âme du géant à l'intérieur, rappelez-vous. Ce n'est pas le serpent-monde de l'opus précédent. Bref, Fenrir avec Angorboda n'était pas en reste non plus. Freya, de son côté, s'en est allé pour couper les renforts ennemis qui provenaient du Valhalla. Tandis que les troupes d'Odin détruisaient le passage permettant aux autres royaumes de parvenir. C'était une vraie course contre la montre. Sindri, de son côté à l'or en deuil, les a également aidés. Ainsi que les géants Surtes. Il a fini par détruire la muraille qui protégeait les dieux comme prévu. Mais problème, rappelez-vous des mythes gardiens soi-disant hébergés à Asgard par Odin. En fait, il les a mis au pied de la muraille pour s'en servir comme boucliers. Il savait que le Spartiate n'allait pas encore tuer des innocents. Et il a eu raison. Kratos et son fils ont dû les contourner pendant que Freya et son frère les protégeaient. Kratos a une nouvelle fois fini par rencontrer le dieu du tonnerre. Un combat épique au Thor a laissé éclater toute sa rage contre le Spartiate. Ils lui ont voulu personnellement. Quoique, Thor s'en voulait en réalité à lui-même. Il a toujours été l'esclave de son père Odin. Jamais satisfait de lui alors qu'il était pourtant son fils. Thor s'en voulait de ne pas avoir osé lui dire non. De ne pas avoir su protéger ses deux fils. De ne pas avoir protégé ses frères Emdal et Baldur. Bref, c'était un Thor anéanti depuis longtemps qui combattait. Et Kratos a fini par prendre l'ascendant sur lui jusqu'à même l'épargner. Au nom de l'amitié naissante entre leurs deux enfants, il voulait leur offrir un meilleur avenir. Odin n'a pas tardé à venir. Agacé par ses soudains sentiments de Thor. Voyant qu'il lui tenait tête, il a froidement exécuté devant sa fille Trude. Où enfin elle a vu le vrai visage de son grand-père. Enfin on arrive au combat final. Le père de Thu, contre Kratos et son fils. Un dieu évidemment puissant, rapide, connaissant d'innombrables incantations des neuf royaumes. Le combat les a ironiquement conduits devant la brèche de la vérité. Où Odin a supplié une dernière fois Atreus d'utiliser le masque pour connaître le savoir absolu. Kratos qui a fini par les rejoindre lui a dit que le choix lui appartenait. Et Atreus a brisé le masque. Une image vraiment intéressante. Qui sous-entend qu'Atreus a décidé depuis cet instant de tracer sa propre voie. Le combat a repris mais devant un Odin déjà dévasté d'avoir tout perdu. Sa famille, son masque, la prophétie qui annonçait sa mort. Ses pires craintes n'allaient pas tarder à se réaliser. Atreus voyant qu'Oda n'était pas déterminé à changer. A fini par emprisonner son âme dans l'une des billes des géants comme il avait fait avec son loup Fenrir autrefois. La bille a été offerte à Freya pour tuer définitivement son ex-époux. Mais elle n'avait plus besoin de lui prouver quoi que ce soit. La bille a été récupérée finalement par Sindri. Toujours furieux, il a détruit la bille pour prendre la fuite par la suite. Il leur en voulait toujours. Mais problème, le Ragnarok était toujours là. La destruction menée par Surth, prêt à tout dévaster, devenait complètement incontrôlable. C'est malheureusement Freya qui a décidé de se sacrifier en ralentissant la créature pour permettre aux autres de fuir. Par les brèches créées par Fenrir. Fenrir qui avait récupéré la capacité de Garm, capable de créer des brèches entre les royaumes pour pouvoir voyager. Nous revoici après le Ragnarok. Avec un Kratos toujours vivant, ce qui est pour l'instant contraire à la prophétie. Le jeu s'est conclu sur une ouverture. Angor-Boda leur a montré une fresque. La continuité de la fresque de God of War 4. Ils ont compris que c'était Faye qui avait détruit la fresque originelle. Pour les obliger à tracer leur propre voie. C'était la raison pour laquelle elle s'est disputée avec les géants en réalité. Atreus a avoué à son père qu'il désirait désormais suivre son propre chemin. C'est-à-dire partir retrouver les autres géant caché avec sa très proche amie Angor-Boda. C'est ce que Kratos a accepté. Voyant son fils devenir un homme, il lui a dit que même si Loki devait partir, Atreus lui restera dans son cœur. Père et fils se sont ainsi séparés. Après le départ d'Atreus, au dos de cette fresque, Kratos a découvert une autre partie. Il s'est vu depuis le moment où il a quitté l'Olympe. Jusqu'à son arrivée à Midgard où il serait un dieu bon, adoré. Et aimé par les autres. Kratos était vraiment très touché par cette nouvelle voie qui s'offrait à lui. Jamais il n'aurait pensé prendre une telle voie par le passé. Son objectif était désormais clair. Reconstruire le royaume dévasté avec l'aide de ses amis. Freya et Mimir. Dans une fin secrète, on a assisté au funérail de Brock selon les pures coutumes nordiques. Ou encore une fois, nous avons vu dans le regard de Sindri qu'il n'allait pas leur pardonner. Sera-t-il leur ennemi dans le prochain titre ? Ça, c'est ce qu'on verra. Voilà comment se conclut l'histoire de Kratos pour le moment. Il a enfin trouvé la paix. Une nouvelle fois père et ami. L'une des premières fois où le jeu ne s'est pas fermé sur une scène où il a tenté de mettre fin à sa vie. Comme la majorité des opus précédents, rappelez-vous. Cette fin au contraire est bien optimiste. Je ne sais pas s'il y aura une suite pour le Spartiate. Ou si nous n'allons pas incarner uniquement Atreus dans le prochain titre. Cette fin me va personnellement. Je ne vois pas les développeurs pousser encore une fois son histoire. Je ne les vois pas encore une fois tuer son fils pour nous redonner un Kratos revanchard. Je vois plutôt une suite avec Atreus maintenant qu'on a commencé à l'incarner. Mais je verrai bien des titres intermédiaires entre God of War 3 et 4. En tous les cas, dites-moi quel est votre avis sur cette fin. Et comment vous voyez la suite ? Kratos devait-il ? Ou doit-il finir comme ça ? Voilà pour cette série de vidéos sur l'histoire de Kratos. Comme promis, je vous expliquerai mes théories sur le comment il a pu survivre entre God of War 3 et 4. Et pourquoi pas l'histoire des dieux nordiques comme elle est décrite dans God of War. Merci de mettre un pouce bleu pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao !